bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon avec mes cheveux en vrac mais bon c'est pas grave c'est pas ça qui intéresse le plus aujourd'hui unboxing du mercredi voilà avec la boutique fg normal vous allez avoir deux vidéos deux comme ça deux vidéos une spéciale broderie et une petite spéciale diamond painting alors là la première c'est bien cette mèche quand même la première bon j'ai mon plumeau qui passe là la première que je vous fais c'est la spéciale broderie alors on va poser fifi déjà alors j'ai deux kits de broderie et un accessoire broderie à vous montrer je vais me mettre face bureau comme ça ce sera beaucoup mieux pour vous voyez tout voici la première broderie le kit broderie donc c'est un avec mes mères bien sûr et à la maman pouce non pousse son cucu un diy cross tiche alors comme vous pouvez voir c'est un style manga donc on va j'espère que cette fois ce sera bien c'est pour remplacer le précédent kit que j'avais pris pour mon petit fils voilà que je vous avais montré qui est bon on va y arriver vous croyez elle veut des câlins aujourd'hui qui était un brodable un brodable je sais pas si ça se dit mais bon donc on va découvrir celui ci c'est lui qui l'a choisi voilà bon non fifi s'il te plaît on sait que tu veux te faire voir mais voilà alors je ne sais pas le nom de ce manga lui connaît moi un manga j'ai connu alors en dessin animé j'y connais déjà pas grand chose mais alors en manga j'y connais strictement rien du tout voilà alors comme vous avez pu voir c'est un diy cross tiche voilà alors la taille et la taille la taille c'est un 40 50 et 11 ct voilà alors ben là on va regarder on regardera les fils après hop voilà on va regarder tout de suite la toile pour voir si c'est bon cette fois ci voilà alors bon bien sûr oh c'est bien ça va alors dans quel sens dans celui là le patron bon voilà il ya un petit peu plus grand que d'habitude mais par contre voyez de de loin enfin c'est de loin on voit quand même bien le personnage là voilà il ya du 310 alors le 3 ça va le 310 c'est tout ce qui est en bleu c'est le 01 donc le noir voyez il y en aura un petit peu là en confetti un peu là et du coup le jaune ça doit être un annoncé pas j'aurais cru que c'était 939 mais non le jaune c'est le 33 71 donc on va découvrir après que ça correspond à quoi le 939 il y en a à bas ici voilà voyez le vert là le vert là c'est du 939 est ce qu'il y en a ailleurs ouais il y en a un petit peu là en confetti mais bon pas pas énorme voilà donc là on voit bien hop sa foot on voit le bras du personne alors attendez parce que je connais pas le personnage par coeur on voit bien son bras son chapeau à la son coeur ici je sais pas si c'est un foulard qu'il a ou quoi bon ça est ici à bas le 939 qui est là voilà ça correspond à son pantalon voilà bon déjà c'est beaucoup mieux et du coup on va finir on va continuer de regarder la toile alors là je vais vous voilà voilà donc vous voyez on voit beaucoup mieux c'est beaucoup plus dix lisibles voilà chercher mon le mot bon il ya du confetti mais bon ça va c'est pas insurmontable comme la dernière broderie que je vous ai montré voilà vous voyez là on retrouve son pantalon son corps son bras ici son chapeau avec alors est ce qu'on voit son visage oui il ya un petit bout de visage là quelque part et ici alors là on voit bien c'est la tête de mort j'aime pas la tête de mort moi j'aime pas ça mais bon c'est le choix de mon petit fils je de toute façon vous ne vous non j'espère que vous ne verrez jamais que ce soit un dp ou une broderie avec une tête de mort dessus non ça des fois chouchou il ya des trucs qu'il aime bien bio c'est beau ça sinon il ya une tête de mort je veux pas de tête de mort voilà donc on la voit bien voyez on voit les deux trous noirs voilà qui remplace les yeux le trou là qui remplace le nez voilà le menton là on y en verra les dents et puis là c'est le con cercle et ça c'est les nonos voilà oui il ya les nonos ici il y en a non là il y en a pas donc on voit les trois nonos donc voilà bon celui là est pas mal alors on va déjà regarder alors c'est pas surjeté on a nos deux aiguilles ici derrière voilà je regarde ah non je croyais que c'était avec un petit chat le chat pour ceux qui connaissent pas c'est le trou de l'aiguille voilà j'ai je le dis quand même mais bon alors on va se mettre en plus près voilà alors ça m'a l'air bien imprimé pardon oui c'est bien ça va il n'y a pas de léger 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 décalage mais voyez on le voit un peu ici mais bon rien encore une fois rien n'a surmontable ça va j'ai vu beaucoup plus pire la preuve c'est mon ma broderie à moi que j'ai abandonné non ça va voyez alors niveau des symboles alors ici vous allez retrouver l'image voyez voyez la tête de mort que je vous disais l'image bon elle est un petit peu flou là mais ça va alors on a le 310 1 voilà donc ce sera tout ce qui est en bleu de 666 la couleur du diable moi je dis c'est le rouge alors là pour une fois j'ai l'impression que la troisième colonne ici les couleurs sont ouais voyez 939 et bien bleu marine le marine foncé on est un peu de blanc cassé le 37 70 les couleurs là leur sont en l'air pas mal pour une fois ils ont dû faire un effort donc voilà donc la première colonne pour celles qui connaissent pas c'est les numéros que l'on va retrouver sur la la plaquette de fils je vais vous montrer ça ce sont les symboles que vous retrouvez sur la toile bien sûr ici ce sont les références dmc voilà même si ce ne sont pas des fils dmc les références ce sont bien les références dmc c'est fils chinois au fil dmc les couleurs sont pareils et les références pareils et là ce sont les couleurs que l'on va retrouver sur la broderie normalement elles sont à peu près bonne là d'habitude il ya beaucoup plus de différences mais là ça va alors c'est une 40 50 129 points sur 173 points on va mesurer la toile exacte j'ai mis où ma règle voilà alors toi la toile le dessin exact à ben 30 tout pile avait en hauteur alors on est à 30 on doit être à 40 du coup non ouais un tout petit peu plus que 42 millimètres près voilà donc c'est un 40 50 mais en réel il fait 30 40 voilà je vous la remontre en grand voilà non les belles et ben je crois qu'elle sera qu'elle sera pas mal on va voir les couleurs maintenant alors les couleurs up de jolies couleurs un beau camailleux je trouve on va montrer cela en premier les dernières donc les fils sont toujours de bonne qualité un bien brillant bien souple bien doux la qualité toujours là au niveau des fils alors voyez c'est là les numéros que je vous ai dit que l'on retrouvait donc 1 2 3 4 5 etc c'est les numéros que l'on retrouve sur la légende sur la toile voilà ici attention ils n'ont pas fait ne donc le premier c'est le noir voilà et on a encore des roues des rouges voilà donc celui-là c'est celui-ci que je disais que c'était la couleur du diable 666 voilà normalement c'est celui-là si je me trompe pas oh j'ai les mains complètes j'en avais parlé sur le groupe euh bon je vais vous dire après alors 666 il est où il est là c'est le 5 ouais c'est bien ça ce que j'appelle moi la couleur du diable le rouge bah oui 666 c'est le numéro du diable voilà il y a vraiment de belles couleurs je crois qu'elle va être très très belle cette broderie bon c'est pas moi qui vais la faire voilà voyez là le 939 et là bleu marine euh oui c'est pas moi qui vais faire cette broderie c'est la maman de mon petit-fils ma belle-fille voilà qui va la broder euh je crois que je vous ai tout montré sur ce kit oui je vous ai tout montré alors maintenant son petit prix parce que c'est un petit prix chez fg normal souvent les prix sont pas énormes euh donc je vous rappelle c'est une 40-50 avec un dessin réel 30-40 en 11 c'était il s'appelle il s'appelle le manga one euh one piece luffy voilà j'avais noté donc c'est peut-être le nom du personnage luffy je ne sais pas euh s'il y en a qui s'y connaissent en manga euh dites-moi et le prix est à 5 livres 99 chez fg normal les prix sont toujours en livres c'est tout à fait normal c'est qu'à de le dire fg normal deuxième broderie alors euh certaines d'entre vous vont certainement reconnaître cette broderie euh donc c'est une euh joy sunday pseudo joy sunday puisque ce n'est plus les ce ne sont plus les vrais hein c'est une euh une fabrique qui a racheté euh les les joy sunday donc ils ont juste gardé le logo et la la façon de faire euh sur les sur les présentations voilà cherchez les mots alors c'est une 14 ct donc elle va se broder en deux fils c'est elle fait 28 sur 37 euh on mesurera après la réalité du dessin euh donc euh je disais certainement que ce dessin va vous dire quelque chose euh surtout si je ne me trompe pas à Angèle voilà euh je vous remettrai en même temps si je n'oublie pas ben le lien de la de la chaîne d'Angèle vous devez commencer à la connaître hein plusieurs beaucoup d'entre vous euh euh il y aura une vidéo comparative voilà je vous le dis tout de suite euh il y aura ça cette semaine alors c'est euh meeting and at the window voilà donc c'est le chat qui qui en discussion enfin qui regarde le petit oiseau voilà qui est à l'extérieur donc c'est un paysage un peu d'hiver euh euh donc comme c'est du dieu sander ben vous avez la pochette euh euh explicative euh comme d'habitude hein qui vous explique comment on prend alors trois fils pour l'encte quatorze on en prend deux comment on se repère avec les légendes et les fils euh euh là comment euh laver sa toile et la repasser et en bas vous retrouvez quelques points que l'on pourriez que l'on pourrait retrouver sur la broderie on les retrouve pas Susse systématiquement j'ai du mal à parler ce matin pas ce midi sur la broderie voilà alors j'ouvre montre le dessin de plus près et on va regarder ça en détail donc c'est joy sunday on a toujours un patron très clair voilà en papier là il est en papier glacé donc ce sont c'est un double à quatre je ne sais plus ce que ça fait un double à 4 si c'est à 5 ou à 6 je me rappelle plus enfin bon soit c'est pas très important on va avoir vince annon 32 32 32 32 couleurs voilà donc là c'est là le premier les deux premières parties vous allez voir que là en rouge il va y avoir du point arrière donc on a et je me demande si on n'a pas du point neuf on va voir ça sur la page derrière donc là c'est toutes les références dmc pour le point de croix en sachant que chez dieu sont des symboles que vous avez ici ne sont pas les mêmes symboles que vous avez sur la toile alors bien faire attention à ça vous voyez il va quand même y avoir pas mal de points arrière et oui là je pense que ça c'est du point on va regarder donc là on a déjà 25 couleurs ici derrière vous retrouvez le dessin encore une partie de du patron et le reste ici voilà bon ils n'ont pas couché mais c'est bien du 14 ct là on a le reste de du point de croix on a le vrai blanc de 5200 et du coup j'ai pas comme des autres couleurs on a le noir 310 et on a le 939 voilà le bleu marine foncé on a donc du point nœud c'est ce que je disais moi je vous savez que je abbelle le point nœud n'est pas là où j'aurais pensé tiens alors il se trouve où un d'accord alors oula alors attendez que je regarde bien que non c'est avec un rond donc avec un rond oh mais il n'y en a pas beaucoup alors l'oeil voilà l'oeil de l'oiseau est dans non même pas dans le chat ah mais il n'y a que là il n'y a que l'oeil de l'oiseau ouais parce qu'après c'est du alors vous ferez attention si vous achetez ce kit vous voyez vous avez le x avec un rond donc là c'est le point nœud mais vous avez le x également avec mais dans un carré voilà là c'est le 5200 et là pareil c'est 5200 mais c'est dans un rond et vous voyez là c'est de la croix voyez tous les x là sont dans les carrés et par contre alors vous n'avez qu'un seul point nœud ouais vous n'avez qu'un seul point nœud donc si vous savez pas faire le point nœud vous embêtez pas faites une croix voilà ici dans l'oeil de l'oiseau où vous mettez une petite perle et dans ce cas là vous pouvez mettre une petite perle aussi là peut-être dans les yeux des oiseaux du chat malgré que là ce sont des croix pourquoi pas c'est joli comme ça alors par contre moi ce que j'aurais j'aurais plutôt fait on verra peut-être dans la vidéo comparaison voyez là où il ya du le p le p p p là voilà le p p ici le n voilà moi j'aurais plutôt fait justement du point nœud je pensais que cela serait été du point nœud où ils mettent des perles voilà mais ça on en reparlera quand on fera la vidéo comparaison voilà parce que là c'est le bout je vous montre voyez les groseilles genre de groseilles ou je ne sais pas ce que c'est comme fruit voilà c'est le bout du fruit mais bon à chercher 1 et on a alors donc on a 32 couleurs en points de croix une couleur et un point en point nœud où il ya une bagarre de chiens bagarre de tout tout dehors et on a un deux trois quatre cinq cinq couleurs de points arrière voyez on va avoir du point arrière noir on va avoir du point arrière blanc et d'autres couleurs voilà donc ça c'est le patron papier il est pas très grand alors on va regarder les couleurs on va les regarder tout de suite donc je sais dans les mains alors c'est là assez les plaquettes qu'on aime bien alors je vous agrandis hop donc là on a nos deux aiguilles pour le 14 ct et voyez ce sont les plaquettes que l'on aime bien donc vous allez retrouver votre fils la couleur de fils la référence dmc est ici le nombre de fils qu'il y a dans chaque couleur comme là c'est 0,5 bien sûr ils vous ont pas mis la moitié d'un fil et vous ont pas mis trois brins de fils vous avez bien les le fils complet voilà avec les six brins là on aura sept fils là on a deux là on en a un trois six et c'est alors ici on va avoir un blanc cassé et le vrai blanc le 5200 et alors attendez j'ai peut-être voilà je vais appuyer pour pas qu'on voilà hop et je vous montre les autres couleurs que l'on a j'ai des couleurs assez douce quand même un bleu ciel rose un rouille bleu roi un bleu plus clair un autre rouille un marron le 939 le bleu marine joli jaune et de l'autre côté il n'y a pas beaucoup de noir voilà le noir vous voyez on a un seul fil pour le noir là un vert un peu fluo là deux rouges différents on a aussi le rouge du diable comme je l'appelle le 666 et on a plusieurs jaunes et orange attendez ça flotte voilà et encore un petit grège très clair voilà donc voilà pour les couleurs et on a là toi elle est très souple on l'est vraiment très souple alors attendez je vous la montre de loin d'abord elle est vraiment maintenant elle est vraiment très très souple pas mal donc la taille du dessin un petit 22 sur 30 et demi voilà 22 sur 30 et demi et en nombre de points on les a là c'était 116 sur 165 voilà donc ici vous allez retrouver votre légende votre légende pardon deux points de croix la suite elle est là ici votre point nœud voilà que je rappelle qu'il y en a un seul et ici vos points arrière alors on va regarder au niveau de la alors ici la toile est sur jeu sur jeter donc ça c'est très bien et on va regarder au niveau de l'impression alors je vais voilà je me méfie toujours un petit peu maintenant des gueules sandé voilà mon là ça va ça a l'air d'aller on va descendre un petit peu parce que des fois ça part en cacahuète quand on descend mais là ça a l'air ça a l'air bien bon du léger confetti 1 mais c'est pas rien de grave non elle est bien imprimé donc voilà je voulais remettre de loin voyez on voit bien la tête du chat avec ses oreilles voilà sa papatte ici l'oiseau qui est là on voit bien sa tête à l'oiseau et après il ya la fenêtre on voit un petit là on voit bien les petits fruits il y en a là aussi voyant à voir là il y en a là on voit bien voir les branches on les voit bien ça il n'y a pas de souci non c'est un un bon une bonne toile pardon chercher le mot voilà là elle est bien imprimé les couleurs sont assez vives donc bien visibles il n'y a pas de souci bon pardon alors le prix donc c'est un 14 ct avec 28 37 en réel enfin en toile complète et je vous ai dit 22 je ne sais plus ce que je vous ai dit ça y est j'ai déjà oublié 22 sur 30 et demi oui 22 sur 30 et demi en dessin réel 14 ct donc ça va se broder avec deux fils durée sander au prix de 4 livres 99 voilà ça a un bon petit prix pour une bonne petite toile voilà mais je vous rappelle c'est une toile avec laquelle je vais faire comme une vidéo comparaison voilà donc vous aurez ça assez rapidement et bien sûr je vous ai dit qu'il me restait à vous montrer un accessoire de broderie attention 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 et oui oui je suis folle bon c'est le petit paquet là voilà donc on voit pas bien dans ce paquet là mais c'est pas très grave ah chouette j'ai du noir je suis contente quand je vois bien j'ai du noir dans mon paquet alors on va regarder on va en sortir un pour vous montrer voyez le fil est vraiment bien brillant il est doux il fait pas plus de noeuds que ganote même des fois moins toute façon les noeuds je crois que j'ai déjà expliqué mais si vous prenez des grandes aiguillés moi ma grand mère on appelait ça des aiguillés de fainéant je suis désolé mais ça on appelait ça comme ça plus vous prenez une grande aiguillé un grand fil plus vous arrive vous ferez de noeuds à votre fil en brodant donc ça sert à rien de prendre des aiguillés d'un mètre prenez des aiguillés 30 cm voilà 30 40 voilà ça suffit largement vaut mieux changer votre refaire un fil plusieurs fois plusieurs fois que de vous batailler avec votre fil en faisant des nœuds voilà je suis passé par là aussi un jour bon j'arrive je fais encore des noeuds un des fois ça m'arrive mais voilà ne faites pas des grandes aiguillés ça sert à rien c'est pas parce que vous allez avoir une grosse partie à broder vous dites oh bah tiens je me faire une grande aiguille et un grand fil j'aurai besoin de changer moins souvent non parce que vous allez faire plus de noeuds et vous allez perdre plus de temps que de changer de fil de remettre un fil sur votre votre aiguille donc voilà alors ce sont ouais les 100% coton puisqu'il est marqué 95 degrés derrière voilà bon on l'a jamais nombre de riz à 95 degrés je vous rassure donc là c'est le paquet de 50 là je vais vous en montrer un autre peut-être voilà j'en ai un rouge un bordeaux 221 oui donc ces fils sont vraiment de très bonne qualité moi je brode beaucoup avec à chaque fois on me pose la question mais n'ayez pas peur de prendre des paquets de de fils sur ces les sites que l'on que je présente à chaque fois c'est vraiment de la bonne qualité voilà alors ce pack oui je vais alors moi les quand je reçois mes paquets comme ça j'ai plusieurs broderies de toiles de broderies là quand c'est quand c'est des petites bien sûr j'ai pas besoin mais quand ce sont que des grilles que je telle que j'achète sur les créateurs moi elles sont mises chacune dans une pochette elles sont mises chacune dans une pochette et je fais le tri avant de ranger mes fils comme ça quand j'aurai tous mes tous mes fils à chaque grille je sais que cette grille là si j'ai tous les fils je peux commencer à la broder voilà je fais le tri à chaque fois je dispatche voilà je cherchais le mot je dispatche mes fils dans les différentes pochettes que j'ai et après ce qui me reste je le bobine pour les ranger voilà bon il ya fait fille qui a décidé de venir elle sait que c'est la fin de la vidéo donc elle bien alors ces fils ils sont alors paquets de 50 échevettes à 4 livres 99 voilà donc c'est pas cher du tout il y a des paquets de 100 et des paquets de 50 comme ici oui ma fifi je suis là faites pas attention au boxon derrière voilà oui tu veux faire des câlins un moment oui que maman la bobo à ses mains je suis j'ai très très mal à mes deux pouces j'ai exactement la même douleur des deux côtés et donc là je vais poser je vais porter des orthèses donc des orthèses c'est comme des petits gants que qui vont soutenir le pouce et le poignet et demain je fais des radios pour voir bon normalement c'est une suspicion de d'arthrose et suivons les radios après mon médecin verra si j'ai besoin d'être opéré d'être opéré et de que pour que l'on me mette une prothèse voilà ça me fait un peu peur pas l'opération j'ai pas peur des opérations ce qui me fait un peu peur c'est de devoir peut-être mettre une prothèse dans les dans les pouces qui me fait peur c'est qu'après pour broder ou quoi ben on verra mais là bon pour l'instant je fais des pauses parce que des fois j'ai très très mal et même là quand je touche c'est bouillant même ce matin j'ai traité mon médecin de sauvage parce que lui il a pris il l'a il l'a fait bouger je fais aïe aïe j'ai traité de sauvage bon je rigole avec mon médecin donc il sait que je rigole quand je lui dis ça et là mes orthèses donc je ne les ai pas encore parce que j'avais pas ma taille à la pharmacie donc ils ont commandé elle me les a commandé je verrais je les aurais soit sous 48 heures ou soit ça peut aller jusqu'à dix jours ça dépend d'accord mais bon on voit j'ai les j'ai les mains qui commencent à se déformer ben c'est là je je fais de l'arthrose dans les mains bon il va peut-être y avoir aussi un peu d'arthrite mais bon c'est la vieillesse que voulez vous et là alors je vais être un tout petit peu moins présente vous voyez qu'en ce moment il ya un peu moins de vidéo c'est parce que le 3 avril avril excusez moi je baille je suis fatiguée le 3 avril je rentre en la clinique mais en ambulatoire je rentre le midi je ressors le soir parce que je vais avoir un examen médical mais sous anesthésie générale et du coup là j'ai des rendez-vous médecins je vais avoir un rendez-vous anesthésiste j'ai la prise de sang voilà il ya plusieurs j'ai plusieurs choses à faire avant avant ce c'est pas une opération c'est juste un examen médical donc je suis un tout petit peu moins présente je les j'ai prévenu sur le groupe hier ou ce matin je ne sais plus mais rien de grave rien de grave ne vous inquiétez pas c'est juste un examen médical mais qui se fait sous anesthésie générale voilà donc s'il ya un petit peu moins de vidéos en ce moment ne vous inquiétez pas mais je suis toujours là voilà et après ben on verra pour mes mains je vous tiendrai au courant donc voilà ce que je vous ai oui je vous ai donné le prix donc je vous ai présenté aujourd'hui ben le paquet de 50 fils la broderie dieu sunday voilà le chat et l'oiseau et je vous ai présenté également la broderie qui sera pour mon petit-fils le manga je vous remets en barre d'infos comme d'habitude le lien des kits que je vous ai présenté et des axes de l'accessoire donc des fils je vous mets également le lien de la boutique je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux bon si j'en ai un jour rajoute de toute façon n'hésitez pas à aller voir là oui j'ai mal je suis obligé de me frotter là en dessous dans la barre d'infos il y a toujours plein de renseignements et puis voilà si vous n'êtes pas encore pas encore venu dans mon groupe de broderie n'hésitez pas il ya le lien en barre d'infos n'hésitez pas à venir nous rejoindre il ya des salles qui sont en cours il ya un nouveau salle qui va se mettre en route bientôt voilà donc n'hésitez pas à venir me rejoindre allez je moi je remercie beaucoup la boutique fg normal pour leur générosité et également pour leurs articles que je j'aime beaucoup leurs prix sont vraiment superbe ils ont de très bons prix un très bon choix donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite je vous fais des gros bisous et vous allez me retrouver rapidement donc pour la seconde vidéo où je vais vous présenter du diamant painting voilà allez à très vite et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt